Eh salut les Valjeans ici Valois en Seigneur pour vous servir ! Je suis Vion... Et je ne sais pas tout ça, je suis avec L'Horvaille ! Bonjour L'Horvaille ou bonsoir. Salut ! Eh ben... salut salut ! Voilà, déjà Primo, qui fait partie de la Guilde ? Les Aventuriers Stellar... Ouais bah Guilde qui est un peu en train de mourir... Lentement mais sûrement... Bah de toute façon c'est le destin de toutes les guildes dans tous les mémos, à mon donné faut bien que ça lâche ! Oui c'est ça, c'est ça. C'est ce qui est triste. Comme vous voyez, c'est une... Normalement vous savez que je ne présente pas les missions secondaires, mais vu que c'est Osus et qu'on est resté sur notre fin avec justement le mode histoire, eh ben j'ai décidé donc de vous faire les quêtes secondaires, etc. Mais pas que ! Parce qu'il y a les journalières, c'est sympa tout ça, mais nous n'avons pas que ça qui nous est proposé sur Osus. Parce que si tu vas dans l'héritage, et que tu descends bien en bas pour trouver les succès, et que tu vas dans... Euh... Les missions héroïques, bon, ça nous dit faites 15 fois, faites tout ça, etc. pour gagner... Oh, des planétaires et des squelettes de bêtes d'Osus ! Ouais, décorez votre forteresse que vous n'allez jamais, parce que vous avez autre chose à foutre ! Donc voilà ! Donc les missions héroïques, oui on les fera, mais... Ah là quoi, on va pas les faire 500 fois, en tout cas pas sur mon vidéo ! Voilà, voilà ! Pour le joueur contre joueur, bon, vous me connaissez, je ne suis pas tellement spécialiste là-dedans ! Et bien sûr, il faudra faire une vidéo à part où on devra battre les deux... Les deux, comment ça s'appelle ? Ah ! Les deux... World Boss ! Voilà ! Parce que ce sera beaucoup mieux de séparer les missions héroïques et journalières avec les World Boss ! Voilà, comme ça, vous avez ce qui peut être répété, et ce qui est plus compliqué ! D'ailleurs, les deux boss qui sont buggés, parce qu'avec la quête, ça ne se valide pas tout le temps, donc ça, c'est un peu relou par contre ! Oui, mais si on les fait en vidéo, c'est déjà ça ! Je ne demande pas que ce soit validé, je demande que ce soit fait ! C'est tout ! Le reste, je m'en fous ! Les priorités du Valmar ! Bref, donc, nous avons ce truc là, et comme vous voyez, on fait avec Valoir, donc côté républic ! Bon, parce que Valoir, c'est mon personnage préféré ! Mais aussi parce que, euh... Que ce soit côté empire ou république, c'est les mêmes quêtes ! Absolument les mêmes ! C'est juste que, bah, soit vous êtes du côté de la république, soit de l'empire ! Voilà ! Et par contre, je préfère prévenir, il faut farmer à mort ! Parce que, alors regardez mon équipement ! Regardez bien ! Mon équipement, c'est du 232 ! Grosso merdo ! Parce que le machin, il dit 231, mais bon voilà ! Donc 232 ! 232, c'est euh... C'est euh... C'est donc les modifications, etc. C'est-à-dire, le niveau de ma tenue ! Sauf que pour faire certaines quêtes, et pour avoir le meilleur équipement, il faut arriver à avoir du 258 ! Et apparemment, il faut farmer à mort ! C'est exact ! Au moins, ceux qui aiment le farming, ils sont... Ils sont servis ! C'est déjà ça ! Voilà, voilà ! Mais bon ! Nous, on ne va pas faire ça ! On n'est pas là pour farmer ! On est là pour présenter les missions d'Osus ! L'histoire d'un petit rajout ! D'ailleurs, à ce niveau-là, Lorvaille ! S'il te plaît, donne-nous notre avis sur l'histoire d'Osus ! Qu'est-ce que tu en as pensé de A à Z ? De ce que tu as pu découvrir, tout ça, etc. ? Bah alors, j'ai eu beaucoup de surprises, déjà ! Tu peux spoiler, hein ! Puisque, normalement, ils ont vu les vidéos histoires ! Et s'ils ne l'ont pas fait, bah allez-y tout de suite ! Parce que nous, on spoil ! Et voilà, je mets pas d'avertissement ou quoi que ce soit ! Vous vous démerdez tout seul ! Bref ! Et bah... Ouais, déjà, j'ai été très surpris par le retour de Dark Malgus ! Enfin, puisqu'il en reste ! Mais bon, il a l'air plus puissant que jamais ! Et puis, euh... Ouais, puis... Enfin, c'était bien, mais bon, je suis resté... Je suis resté sur ma faim, quoi ! Voilà ! Comme j'ai déjà expliqué une fois, en fait, c'est comme quand on te fait goûter un yaourt ! Toi, on t'en donne une bouchée, et t'adore ça ! Donc tu veux le reste du yaourt ! Mais on te le garde ! On te dit non, pas tout de suite ! Mais ça va tout de suite ! Mais je veux maintenant ! Tu m'y as fait goûter ! Laisse-moi finir ! Mais là, on va devoir attendre pendant très longtemps ! Ah, au moins jusqu'au début de la rentrée 2019 ! C'est-à-dire, euh... Comment dire... Soit on a de la chance, et ça devrait arriver vers avril-mai, dans ces eaux-là, soit ce sera une extension, et à ce moment-là, il faudrait plutôt attendre vers septembre, voire décembre 2019 ! Ça dépendra de combien de temps ça leur prendra ! Après, je préfère attendre plus longtemps, et avoir un super beaucoup contenu ! C'est vrai ! Effectivement, t'as raison ! À ce niveau-là, bonne mentalité ! D'ailleurs, sur Twitter... Parce que oui, je suis en activité sur Twitter pour le Star Wars... euh... FR ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est juste une équipe de communication, et que c'est pas l'équipe de développement, mais bon... Hein, voilà ! Et euh... Les derniers n'ont pas arrêté de veler sur... comme quoi ils font farmer, comme quoi c'est ultra-hard, tout ça, etc... Je rappelle ! Je rappelle ! The Host ! On nous dit, oh là là, y'a pas assez d'activité, tout ça, etc... Les gens se barrent ! Ils amènent Fallen Empire et Eternal Throne ! Et ils trouvent que c'est trop facile ! Ils disent, oh là là, c'est trop facile ! C'est pas intéressant, tout ça, etc... Ok ? Là, ils proposent du contenu ! Avec des quêtes secondaires, avec des nouvelles maps JCJ en plus dernièrement qui sont arrivées... T'as aussi une nouvelle forteresse... T'as... Enfin non, c'est vrai qu'elle date un peu la forteresse de Rishi... Mais quand même, c'est une nouvelle forteresse du fait que tu peux faire des batailles JCJ dedans ! Ouais, ouais ! C'est quand même intéressant ! T'as un contenu histoire... T'as du farming pour ceux qui aiment le farming... Euh... Tu peux même faire du RP si t'en as envie ! Euh... La planète, elle est immense, elle est gigantesque... Et comme j'ai dit, y'a le fait qu'il faut trouver les journaux du chevalier perdu, là, en exil... Vraiment, ils sont pas simples à trouver... T'as aussi les datacros... Ouais... Donc, voilà, à ce niveau-là, t'as plein de trucs... Et vu que c'est compliqué, puisqu'ils ont décidé de rehausser le niveau quand même... Hein, surtout au niveau des World Boss... Eh ben, les gens arrêtent pas de dire... Oh là là, c'est trop dur ! Comment ils sont trop chiants ! Et ils arrêtent pas de céder de Solus ! Non mais c'est vrai... Les joueurs francophones de Star Wars The Republic sont des rageux de l'extrême ! Voilà... Ouais... Je n'aurais rien d'autre à dire... Donc, prenez... Vous pouvez les inviter comme ça, c'est vrai... Oui... Bah, attends... Eh oh... Rien que dans la vidéo, justement, avec Valoir et Kill Island... Regardez juste le chat général, vous verrez le nombre de gens qui arrêtent pas d'insulter le jeu... Du fait que... Oh, c'est trop dur ! Oh, c'est bugué ! Et tout ça, etc... Mais les gars, à chaque mise à jour, c'est bugué ! Tu crois quoi, qu'une mise à jour, ça se lance comme ça ? Que tu cliques juste sur un bouton et hop là, c'est parti ? Bah non ! Je vous rappelle, le jeu a plus de 8 ans ! Non, 7, mais... Voilà, c'est bon... Voilà... Bref... Donc, ce faisant... Au niveau des lignes de code, il y en a beaucoup ! Donc, il peut y avoir une erreur de temps en temps ! C'est humain ! L'erreur est humaine ! Littéralement ! Donc, s'il vous plaît ! Mais c'est tranquille les développeurs ! Surtout que côté anglophone, ils arrêtent pas de les soutenir, de les encourager... De leur dire, c'est pas grave, vous ferez ça dans une mise à jour qui va tout réparer, etc... Alors que nous autres, chez côté francophone, c'est... Ah bah bravo, l'équipe de développement, vous êtes des vraies merdes ! Je résine mon abonnement ! Ah, quelle mentalité de gamin, je te jure ! Oh la vache ! Heureusement qu'il y a les anglophones pour garder espoir auprès de Star Wars du République ! Ouais, non mais... C'est pas la même mentalité ! C'est sûr ! Bref, on va les prendre, c'est foutu mission ! Alors... Protection de périmètre, je vous laisse lire si vous avez envie, vous mettez sur pause, c'est pas mon but, moi c'est juste de les accepter ! Voilà, alors... En plus, y'en a tellement... Mais même quand je me suis arrêté à chaque avant-poste après la planète, après avoir terminé l'histoire, à chaque fois j'en avais pour 2 ou 3 missions quoi ! Donc y'en a vraiment beaucoup ! Et ouais ! Donc ça rajoute vraiment beaucoup de contenu, et oui, pour les farmer... Et pour ceux qui aiment aussi explorer, parce que pour trouver des datracons, bonjour ! Ouais, j'en ai trouvé un, mais euh... Par hasard ? Ouais, mais enfin, par hasard, on le trouve, il est sur un pont à moitié détruit, en prenant un speeder ! Le problème, c'est que pour y aller, bon, y'en a qui ont déjà dû trouver des solutions, mais pour l'instant, moi j'ai pas trop cherché en même temps, mais bon, là je vois pas trop par où passer ! Bah, y'en a qui utilisent Dolphin, qui est un youtuber anglophone, qui montre tout ce qui se passe sur Star Wars Republic, et notamment là, ce qui se passe sur Osus, comment récupérer les machins de ça, etc. Moi, j'y vais en totale découverte ! Voilà, hein, s'il vous plait ! Voilà, donc je... Alors moi j'ai pris toutes les quêtes qui sont là, mais y'en a d'autres à côté comme vous pouvez le voir ! Tellement de contenu ! Je sens qu'il n'y aura pas qu'une seule vidéo ! Bref, R1, t'es qui toi, R1 ? Euh... Terminé des missions héroïques. Bien, je prends. Général, enfin major. Oh, dix missions journalières ? Eh ben, les nantes, madame, vous êtes gentils, hein ! Cinq missions, toi t'es plus sympa déjà ! Tac, 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 et on a la mission en temps limité, ce sera sûrement celle-là qu'on va faire en premier ! Mais, celle en temps limité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais là, j'ai plus... Alors, attends. Euh, victoire égale assurée, remporter 8 médianes dans une seule... Oh ! Oh, d'accord ! Ah oui, c'est bien ce que je pensais, c'est du JCJ ! Ouais, je fais pas ça, moi ! Ouais, ouais, moi je l'ai pris parce que la récompense est assez attrayante, je la ferai plus tard, mais euh... Non, je pense pas que c'est trop ton genre, là, pour le coup ! Non, non, moi j'ai jamais été joueur JCJ ! Bon, de toute façon, c'est pas pour rien que je me suis exilé sur le PVP, avant j'allais sur le PVP ! Avant j'allais sur le PVP, mais y'avait tellement de joueurs qui m'assassinaient à chaque fois, au début du jeu en fait ! Je t'explique, au début du jeu, les défenses, tu sais qu'ils protègent les lieux ? Oui ! Chaque base ! Ouais, voilà ! Ils étaient du level maximum de la planète ! Enfin, du jeu de base, donc c'est-à-dire level 50, à l'époque où le jeu était sorti ! Mais le truc c'est que, lorsque les extensions sortaient, donc c'est-à-dire avec des level 60 et 65, même 55, Non, c'était 55 et 60, oui c'est ça ! Quand y'avait les levels 55 et 60 qui apparaissaient, ils arrivaient à dégommer les défenses ! Donc t'avais des groupes de joueurs qui dégommaient les défenses des spatioports pour dégommer les joueurs qui arrivaient, qui voulaient juste jouer en fait ! Oui, oui, non mais c'est exactement ça, et puis ils y prenaient plaisir, mais à fond ! En plus ! Heureusement, maintenant, ils ont fait que, grâce au système de niveau bloqué, tu peux plus faire ça ! Heureusement ! Non, parce que, imagine, le pauvre joueur qui veut juste le terminal dérande, il se fait accueillir comment ? En se faisant massacrer ! Parle d'un accueil chaleureux ! Chose qui m'est déjà arrivé en plus, mais bon, j'ai réussi à me venger ! Attends, je peux le faire ? Ah non, pas tout de suite ! Alors, ça sert à quoi en fait, un cristal de données magistrales ? Vas-y, dis-nous ! Heu, le jaune ? Ouais ! Heu, bah en fait, t'as les marchands de réputation et tout, qui sont dans une petite hutte, là, un peu à l'extérieur du village, près de l'eau, et en fait, tu vas leur donner ça, et t'as le droit à pas mal de récompenses, et j'ai regardé ça vite fait, t'as du bon bon équipement, mais vraiment pas mal quoi ! Enfin, c'est le tout nouvel équipement qui est sorti au niveau index ! Voilà, donc du 258, voire du 259, à ce qui paraît aussi ! Oh, il s'adapte ! J'ai pas plus regardé en détail que ça, mais bon, j'en avais un peu l'eau à la bouche, quoi, et je pense que je vais farm en tout cas ! C'est forcément vrai ! D'ailleurs, pour tous ceux qui se lancent sur Osus et qui se disent « Oh, mais j'ai pas un bon équipement, tout ça, etc. », quand vous lancez, vous vous souvenez quand j'ai fini de parler à Lana et que j'ai cliqué sur « Jouer à Osus » ? Et bien, en fait, lorsque vous avez terminé de parler à Lana, et que donc vous avez ce bouton « Jouer » qui est activé, dans votre inventaire, vous avez un petit sac qui s'appelle « Equipement d'Osus » ! Et en fait, le jeu vous donne un équipement pour vous faire le mode histoire sans problème ! Ouais ! Voilà ! Donc ne vous inquiétez pas, hein, il vous lâche pas en pleine nature comme ça, il vous donne un équipement, au cas où, si jamais vous risquez de crever parce que vous avez pas farmé pour réussir à avoir un équipement pour le mode histoire ! De toute façon, le jeu est assez généreux au niveau de l'équipement pour que tu puisses faire l'histoire sans problème ! C'est plus pour le JCJ et les quêtes journalières, etc. qu'il va falloir farmer ! Oui, mais c'est ça, mais ouais, ouais, il donne un équipement sympathique, si on a pas le niveau pour commencer la planète ! Alors, on peut aller aux fermes d'Osus, on peut aller à la bibliothèque, on peut aller à l'avant-fosse des ruines antiques, ou on peut aller dans les anciennes catacombes ! Qu'est-ce que tu veux ? Bah, on a qu'à commencer... Où est-ce que tu veux qu'on aille ? Bah, on a qu'à commencer par Anciennes Catacombes ! D'accord, allons-y ! Faites attention à vous ! C'est parti ! Je vole au-dessus des rageux, des rageux ! Il faut savoir que dans la vidéo de base de Valoir et de Kill Island, je chantais tout le temps cette chanson, en fait, où j'insultais les rageux ! Mais comme j'ai vu que ça faisait trop long, j'ai dû découper et mes moments de chanson sont enlevés de la vidéo ! C'est triste ! Ah mais... Ouais ! Quel beau paysage, quand même ! Oui, oui, à ce niveau-là, ils ont fait du super design au niveau d'Osus ! Bah, en vrai, elle fait rêver cette planète ! Ouais, ouais ! Surtout que le côté sable, en fait, c'est par rapport au fait que la planète a reçu une supernova dans la gueule ! Exact, exact ! D'ailleurs, pour ceux qui veulent le lore, je sais qu'il y a une spécialiste du lore de l'Ancienne République, qui a fait pas mal de vidéos, justement, de lore, et elle a expliqué le passé d'Osus avant la sortie de cette mise à jour ! Donc, je sais plus le nom de... Alors, fouiller, fouiller, fouiller... Souvenir du passé, très bien, je prends ! Et là, qu'est-ce que nous avons ? Placer les capteurs ! Ah oui, j'ai pas pris la quête, en fait ! Il y a des quêtes au-dessus ! Oui, mais moi aussi, je les avais pas remarquées, j'ai juste regardé ma mini-map, et tout d'un coup, je me suis dit, ah merde, c'est vrai que moi, ça ! Sur le coup... Eh ben, je les ai pas... Mais là, vous voyez, attendez, là, on a pris des missions dans le village, dans la colonie, mais là, vous voyez, il y a encore deux missions là, et on n'a pas vu les autres avant-postes, hein ! Oui, mais oui, mais c'est ça ! Il y a deux missions minimum par avant-postes, de ce que j'ai vu, donc euh... Ah ouais, et là, rien que déjà, je suis à 15 missions ! Bon, en enlevant celle de Yocat avec les OP, ça en fait 14, quand même, là, qu'on vient de récupérer ! Donc attends, déjà, on va séparer en secteurs, parce que sinon, je vais jamais y arriver, moi ! Alors, qu'est-ce que nous avons ? Souvenir du passé... On abandonne pas les Jedi... Terreur... Terreur du désert... Intervention explosive... Et bah, on n'a qu'à... Et de chair et d'acier avec le World Boss, mais le World Boss, comme on a expliqué, on fera ça dans une vidéo... Extérieure ! Parce que, euh, voilà, quand même, on va pas déconner, euh... Ouais... Moi, j'ai déjà fait, ouais, les deux World Boss et... Ouais, ouais, ils étaient... Enfin, il y en a surtout un qui est plus compliqué que l'autre, quoi ! Le droïd R8 est plus compliqué que le Kilik ! Alors attends, faut bien que je regarde à nouveau ma carte, parce que... Histoire qu'on ait... Que je puisse me concentrer uniquement sur les missions qui sont là... Alors, Terreur du désert, Souvenir du passé... Balayage de détection, Intervention explosive... Et, on abandonne pas les Jedi... Très bien, alors... Euh... On a les petits scams ou... Oh pire ! On va sur celle qui est la plus proche et puis... Basta ! Bah, il y a Souvenir du passé ! Euh... Près de fouiller le Temple Jedi, c'est ça ? Ouais ! D'ailleurs, je sors mon vieux Veraclypte ! Et j'ai le niveau 5 de speed ! Ah bon ? Ah bah pas moi ! Regarde, je te rattrape ! Toi, t'as monté de merde ! Euh... C'est pas plus haut ? C'est un peu plus haut... Si, si, c'est plus haut, ça... Voilà ! Voilà ! Ah ! Vous allez vivre ! On a mis donc un capteur ! C'est bien ! Oh mon dieu, c'est l'activité ! De l'autre côté, on a... Ça te rasoir ! Oh ! Je me souviens de lui ! Je l'ai battu tout seul ! Tiens ! Bonjour ! Et on a... Attends, 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 parce que... Ouais ! On doit scanner ! Donc moi, je prends un petit scanner ! Vas-y ! Moi, je m'occupe de... Bah, je m'occupe ! Ah ouais ! Ouais, mais du coup, je suis en plus ! Excuse-moi, c'est parce qu'ils ont décidé de m'attaquer ! C'est pas de ma faute ! Eh ! Viens là, toi ! Très fort ! Donc j'ai un... Bug d'abichage... Ah non, c'est bon ! Alors oui ! Pour les bugs... Je le répète encore et toujours, je le sais, hein ! Je suis sûr avec ça, mais je suis obligé ! Si jamais vous rencontrez un bug, aucun de vos amis rencontre un bug, ou que vous voyez que des gens rencontrent un bug, il faut le signaler dans le service client ! D'ailleurs, toi, vu que tu es non-abonné, c'est ça ? Tu es en privilé, j'ai seulement ! Ouais ! Eh bien, ce qu'on fera, c'est que tu vas me confirmer, ou pas d'ailleurs, si tu peux cliquer sur le bouton « Signaler un bug » dans le service client ! Je ne sais pas s'il a vu, mais il l'a vu ! Bref ! Alors, tu vois le truc de système ? Clique sur « Service clientèle » et on va voir si tu peux cliquer sur le bouton « Signaler un bug » ! Oui, en prenant un ticket ! Ah non, oui ! Oui, oui, on peut signaler un bug, oui ! Voilà ! Parce que beaucoup se trompent et pensent qu'il faut cliquer sur « Créer un ticket » ! Non, non, il faut cliquer sur « Signaler un bug » ! Non ! Oui, oui ! Et donc, est-ce que tu peux signaler un bug ? Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton ? Euh... En tant que privilégié ? Ben, attends, je vais te dire ça... Ben, normalement, ça ne fait rien quand je clique ! D'accord, donc oui, donc en fait, il faut être abonné pour signaler un bug ! Bon, ce qui est très étrange, hein, parce que n'importe quel joueur devrait pouvoir signaler un bug ! Voilà ! Après, c'est peut-être moi, peut-être ! Peut-être, peut-être ! Mais bon, voilà, je montre rapidement, c'est ça ! Vous cliquez sur ce bouton, normalement vous avez ça, et vous décrivez en fait le bug ! En étant respectueux envers l'équipe de développement quand même ! Voilà ! Voulez-vous annuler ? Oui, parce que je n'ai aucun bug à signaler pour le coup ! Et oui, on peut réutiliser le même endroit pour mettre les capteurs ! T'es fainéant, t'es fainéant ! Je viens de voir ça ! Voilà ! Là-bas, on a une griffe de rasoir qu'on va se faire ! Mais attends ! Si jamais vous ne pouvez pas signaler un bug, parce que vous n'êtes pas abonné ! Voilà ! Que vous soyez privilégié ou non-abonné d'ailleurs ! Vous allez sur le site officiel de Service de la République, vous vous connectez au site, et vous allez dans la section forum et vous allez dans les forums adéquats pour expliquer que vous avez rencontré tel bug, et que voilà, c'est comme ça que vous l'avez rencontré ! Si vous connaissez des gens qui l'ont fait aussi, et merde ! Faut chier la nature ! Des ressources naturelles m'appartiennent ! Je vais chercher la référence ! Voilà, voilà ! Et comme je disais, vous allez sur les forums, vous signalez bugs, vous expliquez comment vous êtes tombés dessus, ou si comment les gens sont tombés dessus en étant respectueux, et puis voilà ! Et griffe de rasoir, viens, on va te massacrer ! Déjà que tout seul, j'ai réussi à le faire ! Bah moi je vois pas qui c'est parce que je l'ai pas encore fait ! Ah oui, ok, d'accord ! Il est juste là ! Mais j'ai réussi à me le soloter en fait, je suis tombé sur lui pendant que j'étais en train de faire l'histoire de notre histoire ! Et je l'ai battu tout seul comme un grand ! Donc écoute, il nous posera pas beaucoup de problèmes ! Voilà, voilà, voilà ! Ouais non, il est pas ouf quoi ! Voilà, c'est un petit ennemi, histoire de... Voilà, voilà ! Et, regardez, on retourne en arrière, le capteur est toujours là, mais il va disparaître dans 3 secondes, et on va pouvoir le remettre comme des gros feignants ! Oui, voilà, c'est ça ! Donc on l'aura déjà mis 4 fois ! Voilà, au même endroit ! Équipe Balboire, vous avez mis les capteurs ! Oui, oui ! C'est étrange, on casse qu'un seul endroit, c'est normal ! Oh ! J'ai des grésillements ! On se rend compte ! À la base ! Comment on va expliquer ça ? Alors, on a le World Boss qui est là-bas, hein ! C'est... Heu... Killix, le seigneur de l'essain, mais comme j'ai expliqué, on fera une vidéo spéciale au World Boss ! Voilà, mais vous savez qu'il est dans ce secteur ! Ouais, mais il est... D'ailleurs, il n'est pas si dur, toi ! Il n'est pas si dur quand t'as une équipe pour battre un World Boss ! Non, parce qu'à moi, je ne pense pas qu'on y arrivera ! J'ai vu pire ! Oui, oui, je comprends ! D'ailleurs, quel est le World Boss que t'as trouvé le plus dur, toi, dans... Dans ce que t'as vécu ? Heu... Bah... Écoute... Si, une fois, toute mon équipe... Limite, toute mon équipe s'est fait one-shot par... Sur Belsavis... Ah merde, je ne sais plus les noms... J'ai un trou de mémoire ! Eh, bah la vache ! C'est un gros défroi ! Si, c'est bien ça ! Eh bah écoute... Les gens te confirmeront ! Ouais, mais j'ai un trou de mémoire, donc... Merci de ne pas juger, mais là, je ne sais plus trop ! Et donc... Ah, il faut faire aussi s'effondrer les tunnels ! Alors, trouvons des tunnels ! Encore ces trous de... Nan mais la vache ! Déjà que j'ai dû les chercher comme un taré lors du mode histoire ! Bah au début, je n'avais pas trop capté non plus ce que c'était, mais... Oui, moi aussi, je cherchais, je me disais... Mais ils sont où, les putains de tunnels ? Ouais ! Enfin, je n'avais pas figat non plus tant que ça, quoi ! Mais ouais, ils sont assez faciles, en fait, à trouver, au final ! Bah quand tu fais gaffe, quoi ! Et quand tu sais à quoi ils ressemblent ! Aussi, c'est vrai ! Donc, on a fait un deuxième trou... Où est le troisième ? Là, il y en a... Ah non, là, ce sera... Non, ça c'est le grand tunnel qu'on fait péter ! Non, il faut redescendre, en fait, vers la plage où je sais qu'il y a un trou ! J'ai même attendu en chantant devant ! Vas-y, je te suis ! Chanter, ça j'adore ! Non, mais en plus, avec Valoir, je cheat, parce que j'ai acheté tellement de trucs avec lui, au niveau des avantages de personnages ! Je veux dire, il y a juste le commandement, là, que j'ai pas encore amélioré à fond, mais sinon j'ai pratiquement tout ! Et au niveau du vaisseau, j'ai presque tout, il me manque peu que la soupe d'héritage et le réseau des échanges galactiques, et je n'écoute jamais mon vaisseau, en fait ! Tiens, un capteur ! Il est gratuit ! J'ai acheté pas mal de trucs ! Vu que je suis plus abonné, bah... C'est plus compliqué ! C'est plus compliqué ! Effectivement ! Ça, c'est assez chiant ! Ça, c'est fait ! Ah, le voilà ! Donc, comme je te parlais, le troisième trou auquel j'ai attendu en chantant, parce qu'en fait, il y a un joueur qui a lancé sa bombe avant moi, donc j'ai dû attendre le trou ! Ah oui, 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 on m'a fait le coup pendant... Je déteste ça quand je suis en train de battre les ennemis devant, et que quelqu'un vient faire le point à ma place ! Oui, qui prend l'objectif ! Écoute, moi, je vais pas te mentir, il y avait un objectif bonus, où il fallait récupérer des artefacts dans des pots, dans le mode histoire de la République, il y avait un joueur qui massacrait des ennemis qui étaient devant les artefacts... Bon ! Disons que je me suis laissé tenter par le fait de prendre le truc avant lui ! Ça me dit un rigueur ! Attends, tu peux répéter ? Euh, il y a un joueur qui vient décéder devant nous ! Ah bon, ou ça ? J'ai pas tout compris ! Là, là ! En face de toi ! Ici, là ! Ah, je le vois pas, moi ! Tu le vois pas ? Ah si, attends, je le vois ! Non, attends ! Je... Je pense qu'il a dû se suicider parce qu'il était même pas en combat, et... Ok, bon bah... Laissons-le là ! Non mais... Écoutez, est-ce qu'on vient vous attaquer, nous ? Non ! Alors arrêtez ! J'en ai marre de ces géonosiens, ils sont tellement mal promis ! Ah, surtout que... Par contre, les géonosiens, maintenant, j'en ai peur, quoi ! Surtout de leur reine, en fait ! Parce que j'ai vu l'épisode de Clone Wars où, en fait, on a un verre qui est littéralement une référence à Aliens, mais un verre qui arrive à prendre le contrôle de tous les clones, et avec la pauvre Asoka qui se trouve toute seule, à affronter toute l'armée de clones qui se retrouvent dans le vaisseau ! Ouais ! Et même son ami Padawan Jedi, là, c'est... Ah, j'ai... J'ai eu la frousse à l'époque ! Hop ! Allez ! Mache-Torbal après ! Ils auraient pu quand même trouver des noms un peu plus aliens pour eux ! Mais bon, je suppose que c'est pour le jeune public de Star Wars qui est tellement habitué au bout comme Rose, Finn, Rey... Après, je trouve leur design pas mal, quand même ! Oui, oui ! Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là ! C'est les noms, moi, qui me dérange ! Ouais ! Mais quand ils m'ont montré comment ils étaient modifiés et tout, j'ai trouvé ça pas mal, Dark Malora, elle a du talent ! C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas mal d'émerdé ! Mais en plus, on a vu que le résultat au niveau sur elle-même... Voilà, quoi ! Disons qu'effectivement, elle aime bien tester ses trucs ! Mais en plus, quand on lui a parlé dans la bibliothèque, elle a une voix un peu métallisée, je trouve ! Oui, modifiée ! Du fait des expériences qu'elle a fait sur elle-même ! Oui, c'est sûr ! Non, c'est dommage, on aurait pu faire nos feignants ! Ouais, parce qu'il nous en reste combien à faire ? Un seul ! Ah oui, d'accord ! Donc il faut qu'on trouve un dernier trou ! Alors cherche un dernier trou ! Eh bien, par là, je te propose à droite ! Vas-y, je te suis, je suis plus rapide, mais je vais te suivre ! Oui ! Euh... Ouais, bon, là, je sens que ça va sortir le combat ! Bon, on pense ! Est-ce qu'on est assez près de toute façon ? Ils sont pas tellement dangereux ! Ils sont juste un peu grands ! Allez, allez, adieu ! Et puis ça fait des points de commandement gratuits ! Tranquille ! Ouais, non, moi j'ai pas de points de commandement, tu vois ! Oui, mais c'est parce que toi, tu n'es plus les abonnés ! Moi, je serai plus à fin janvier ! Bon bah, écoute... Je suis plutôt mauvais chercheur, je crois ! Bah, il suffit en fait de regarder au niveau de la montagne et voir s'il y a pas un trou quelque part ! Ouais ! On longe la montagne, quoi, littéralement ! Faut juste chercher comme des désespérés ! N'ayant aucune vie ! Par contre, là, on est dans le camp de l'Empire, je crois pas qu'on trouvera de trou par ici ! Non, non, c'est pas par là ! C'est pas par là ! Je sais, je sais, mais des fois, c'est-on jamais ! Oui, oui, oui ! Ouais, je crois qu'on va aller voir... Ah, il faut s'écourcer par... Ouais, il y avait un site, là ! Ah ! Bah, le voilà, notre quatrième trou ! Il nous attend en plus ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, je suis un peu en arrière, un peu en arrière ! Bah oui, euh... T'es lent ! Moi, j'ai dressé mon animal pour qu'il soit rapide ! C'est là qu'on voit qui est un vieux maître et qui est le jeune homme qui ne connaît rien ! C'est pas tellement dans ce sens-là, là ! Tu respectes tes aînés, s'il te plaît ! Tu respectes tes aînés, s'il te plaît ! Je suis vieux, ok ? Respect ! Non, surtout que toi, t'es sur le jeu depuis deux ans, si je me souviens bien ! Oui ! C'est ça que tu m'avais dit ! Et bah moi, je suis là depuis le début ! Moi, j'avais acheté à l'époque le jeu quand il était pas encore... A l'époque, lorsque le jeu était sorti, en 2011, il fallait que t'achètes le jeu en version disque ! Il y avait un code avec lequel il fallait écrire tout ça, etc. Et le truc, c'est que tu ne téléchargeais pas le jeu puisque tu t'achetais la boîte ! Et il n'y avait pas besoin de s'abonner ! Direct, t'avais tout qui était débloqué ! Mais, que s'est-il passé l'année suivante ? Tout le monde avait le jeu, donc... Bon bah, fallait trouver un autre moyen de paiement ! Au bout de combien de temps, il est passé en version... Il est passé en version numérique au bout de combien de temps ? Ah non, comme je t'ai dit, au bout d'un an, tout le monde avait le jeu ! Donc tout le monde y jouait déjà, et donc ils n'avaient plus de moyen de rentabiliser ! Donc ils se sont dit, bon bah... On va proposer un abonnement ! Mais eux, ils sont gentils parce que... Tu vois, t'as soit l'abonnement, ou tu dois payer à chaque mois... Enfin, chaque mois... Sauf quand tu prends les abonnements spéciaux là, mais... T'as compris l'idée ? Euh... Mais t'as l'abonnement seulement pour deux mois ! Et en une semaine, tu te fais toutes les classes, quoi ! Enfin, quand t'es un joueur comme moi qui connaît bien le jeu ! Parce qu'un petit nouveau, je suis sûr, bon, deux mois, ça lui suffit à peine pour terminer son premier perso ! Et encore, je suis gentil ! Mais euh... Mais parce que moi, en fait, j'ai rejoué après avoir vu quelqu'un jouer... Quand j'étais un peu plus petit, c'est-à-dire que... Bah, déjà, il était déjà en version numérique, du coup, ça devait bien être un an après la... Euh... A sorti... Euh... S'il était sorti en numérique ! D'accord ! Et j'ai vu quelqu'un y jouer, et donc... Bah, plus tard, après, j'ai eu un petit déclic, et je me suis dit, tiens, je jouerais bien ce jeu ! Et c'est à partir de là que j'ai commencé ! Et donc, quel est ton avis sur le jeu global ? Vas-y, n'hésite pas à dire s'il y a des défauts ! Vas-y, n'hésite pas ! On est là pour ça, après tout ! Bah, c'est un bon jeu ! J'ai commencé et tout, j'étais tout seul, je connaissais rien du tout au jeu ! Et je me suis pas embarqué, mais directement ! J'ai pris tellement de plaisir ! En plus, là, c'est le premier personnage que j'ai fait ! Et euh... ouais, non, j'avais pris tellement de plaisir ! Après, j'ai commencé à connaître un peu plus le jeu, du coup, c'est plus pareil ! Oula, attends, on t'entend mal ! Mais il mérite telle appréciation et tout ! Ça va, là, on t'a récupéré ! Pendant un instant, on t'avait perdu ! Ah bon ? Ouais ! Mais t'inquiète pas, on a compris globalement ce que tu disais ! C'est que t'avais kippé le jeu, et que ça, c'est le premier personnage ! Et enfin, pour dire que le jeu, il mérite tellement mieux au niveau d'appréciation et tout ! Oui, parce que chez nous autres francophones, malheureusement, il y a beaucoup de trolls et dragueux ! Par rapport à la sortie d'Oziost, qui était qu'une seule planète ! Il y avait très peu de contenu, donc les joueurs ont gueulé et donc ils se sont barrés ! Voilà, voilà ! Après, Fallen Empire a essayé de relancer, et ça a très bien relancé le jeu ! Parce que même chez les anglophones, ils commençaient à abandonner le jeu aussi ! Mais avec Fallen Empire, c'est revenu ! Sauf chez les francophones ! Si les gens n'avaient pas été comme ça, il y aurait encore eu plus de mots ! Bah, je suis sûr, même ! Le jeu se tape une mauvaise réputation à cause des trolls et des rageux qui n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a aucun contenu, tout ça, etc. Mais si, il y a tellement de contenu !